Sur la route nationale numéro 39, à hauteur de l'arrêt Tigo, des travaux importants sont en cours. Des engins des chantiers s'activent pour améliorer la gestion des eaux pluviales. L'appel mécanique est en action, créant une fosse destinée à accueillir une dizaine d'édalos. Les ingénieurs travaillent à agrandir le bus, garantissant ainsi leur capacité à gérer les fortes pluies. Ce chantier répond à une nécessité urgente, prévenir les inondations qui paralysent régulièrement cette voie. Nous sommes en train de canaliser l'eau, parce que chaque fois qu'il y a la pluie, le débit d'eau est trop grand. Donc on ne sait pas, par rapport au bus qu'on avait placé ici, l'eau ne s'écoule pas facilement. Alors on a essayé d'agrandir le bus pour permettre que l'eau puisse s'écouler facilement. La route est actuellement barricadée, obligeant les conducteurs à emprunter un itinéraire alternatif via la route à Takakombe. Cette déviation est temporaire, mais essentielle pour la sécurité des usagers et des travailleurs. Rencontré sur les terrains, Thomas Lufupa, superviseur des travaux, rassure les usagers. Comme c'est sur R139, nous sommes en train de faire un effort pour qu'on puisse terminer. Avant, on ne puisse pas poser de problème aux transporteurs, aux usagers de la route. Les travaux ne s'arrêtent pas là. Des interventions similaires sont prévues sur la route Katakakombe avec l'objectif de garantir un drainage efficace et durable des eaux de pluie sur les R139. Cette initiative vise à éviter les désagréments liés au pléthorentiel.